Bonjour, bienvenue. Bonjour, Rosa Maria. Nous allons avoir, et vous allez avoir, la tâche difficile de remplacer à vous seul un prix Goncourt et vous-même. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, vous ne regretterez pas le voyage que je vous propose avec Rosa Maria. Car vous allez voir, c'est un livre tout à fait magnifique. Ce livre qui vient de paraître aux éditions Ulma, ce que Frida m'a donné. Je voudrais juste dire un mot, je ne vais pas évidemment parler de Mohamed Bourgarsar en son absence, mais je voudrais juste dire quand même un petit mot pour justifier l'idée de cette rencontre. Pourquoi est-ce qu'on a associé Rosa Maria et Mohamed Bourgarsar ? Parce qu'a priori, le rapport n'est pas évident. Le thème de cette table ronde, c'est un petit peu, c'est vie d'artiste. Et effectivement, le livre de Mohamed Bourgarsar, La plus secrète mémoire des hommes, est très inspiré de l'histoire d'un écrivain africain qui s'appelle Yambou Wologhem, qui s'appelait, je crois qu'il est décédé maintenant, qui avait obtenu en 1938, je crois que c'est le prix Renaudot, je sais que ce n'était pas le Goncourt, je crois que c'est le Renaudot, mais vous vérifierez, je le dis de mémoire, pour un livre qui était un livre assez, qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque, qui s'appelait Le Devoir de Violence, et qui était un livre très anticolonial, évidemment, comme son titre vous le laisse imaginer. Le livre avait eu un très grand succès dans un premier temps, et ensuite avait fait l'objet d'attaques très virulentes, parce qu'un certain nombre de critiques s'étaient aperçues que le livre contenait un certain nombre de plagiat, et qu'en particulier, Le Devoir de Violence était plus qu'inspiré, mais était quand même un petit peu un montage de textes d'André Schwarzbarth. Ce livre, du coup, après avoir été mis au pinacle, a été un peu conspué. L'auteur a eu beaucoup de mal à se défendre, il n'a pratiquement plus écrit ensuite, sauf un livre érotique qui s'appelle « Les mille et une bibles du sexe » sous un pseudonyme. Et puis ensuite, il a quasiment disparu, en tout cas de la scène littéraire, et il est retourné dans son pays où plus personne même ne savait qu'il était écrivain. Or, le livre de Mohamed Bouharsar, c'est l'histoire d'un homme qui ne s'appelle pas Yambogologhem, mais qui s'appelle T.C. Eliman, il a pris évidemment un autre nom, mais qui suit à peu près le parcours de Yambogologhem. Et qui parle, en effet, de la réception de la littérature africaine en France, mais aussi de beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle Rosa Maria et Mohamed Bouharsar étaient conviés à cette rencontre, puisque Mohamed Bouharsar parle donc de Yambogologhem, et Rosa Maria parle de Frida Kahlo. Alors, quand je dis « parle de Frida Kahlo », je me reprends tout de suite, parce que quand on voit ce livre, qui est ce qu'on pourrait appeler un roman graphique, c'est la meilleure manière dont on pourrait le définir, parce que c'est illustré, enfin, c'est illustré, c'est un livre d'art, avec les tableaux de Rosa Maria. Est-ce que c'est une biographie de Frida Kahlo ? Oui et non. Enfin, il est question de Frida Kahlo. C'est inspiré, vous dites, le livre s'appelle « Ce que Frida m'a donné ». Donc, évidemment, c'est l'histoire du rapport entre Rosa Maria et Frida Kahlo. Est-ce que c'est un essai biographique ? Non, je dirais qu'on est plutôt dans le roman, car c'est une fiction, tout de même. C'est une fiction dans laquelle Rosa Maria parle de beaucoup de choses, de ses propres conditions d'artiste, de ses réflexions, de la peinture, de la littérature. Voilà, c'est un livre qui est difficile à classer, y compris dans une bibliothèque à cause de son format, d'ailleurs. Mais c'est un livre absolument magnifique. Et au départ, Rosa Maria, la narratrice en tout cas, raconte qu'elle a obtenu une résidence à Paris, dans un lieu qui a été réhabilité il y a peu de temps, qui est à côté de la gare de l'Est, qui s'appelle le couvent des récollets. Et dans ce lieu, elle est chargée de préparer une exposition autour de Frida Kahlo, enfin, plus ou moins. Et après, il va y avoir toute une histoire. Alors, est-ce que d'abord, l'histoire de la résidence, Rosa Maria, je ne dirais pas qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, puisqu'on est dans la fiction, vous êtes romancière. C'est votre premier roman. Mais j'avais imaginé, moi, que vous prépariez une exposition au couvent des récollets. Ce n'est pas ça, en fait. Non. Enfin, vous parlez de l'histoire du livre ou de l'histoire en vrai ? De l'histoire du livre. L'histoire en vrai, ça nous est égal. Alors, l'histoire du livre, c'est effectivement une artiste qui arrive, donc c'est une première personne, pour préparer une exposition, rétrospective, sur une série d'œuvres qu'elle a développées autour de la maison de Frida Kahlo. Et c'est dans cette mise en contact avec ses propres œuvres qu'elle commence à les regarder autrement et à percevoir que finalement, au-delà d'une série d'œuvres qui portent la mémoire de la maison bleue, c'est aussi des écrans des projections de sa propre histoire, de sa propre culture, de sa mémoire, enfin, mon mémoire, quelque part, et mon bagage culturel. Et ce que Frida m'a donné vient, en fait, le titre vient d'une œuvre de Frida Kahlo qui s'appelle « Ce que l'eau m'a donnée ». Et c'est une œuvre extraordinaire où on voit les pieds de Frida au bout d'une baignoire et de l'eau surgissent une série des images, des symbolologies de sa propre vie, les portraits de ses parents, des scènes amoureuses, des images de son enfance. Et donc, c'est comme si, à travers les reflets de l'eau, elle voit sa propre histoire de vie surgir. Et en fait, le livre est exactement une métaphore de ce tableau. C'est-à-dire, c'est à travers l'histoire de Frida et à travers l'histoire de sa maison que tous les éléments, on va dire, de mon histoire personnelle, mais aussi l'histoire un peu de mon pays, des sujets par rapport à la création, à la peinture qui vont surgir dans ces récits. Alors, je ne vais pas vous demander Rosa Maria de faire un cours sur Frida Kahlo, mais quand même, rappelez-nous en deux mots. On a redécouvert, je pense, très largement et on ne cesse de redécouvrir son oeuvre et sa place dans l'histoire de la peinture, mais elle joue aussi un rôle dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire politique même. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, brosser un portrait de Frida Kahlo et nous rappeler qui c'était ? Alors, donc, Frida Kahlo est une peintre, était une peintre mexicaine née en 1904, décédée en 1954, 1907 à 1954, et elle était, donc, la femme de Diego Rivera qui était un peintre, une réaliste très connue avec un engagement politique, il était même secrétaire du Parti Communiste au Mexique. et donc, c'est, voilà, une femme qui a une vie personnelle très particulière parce qu'elle a eu un accident qui a un peu divisé sa vie entre avant et après, elle a passé toutes ces années à traverser des cirurgies très violentes qui, d'une certaine partie, d'une certaine façon, l'ont amenée à découvrir dans la peinture une façon d'exprimer toutes les choses qu'il a traversées. Mais bon, Frida Kahlo n'était pas du tout connue à son époque. D'ailleurs, elle était la femme du peintre. Alors que Diego Rivera l'était, oui. Elle était la femme de Diego Rivera. c'était, c'est maintenant, elle avait fait des expositions à New York, elle avait même été invitée par un très breton et le surrealiste pour participer à une exposition à Paris. D'ailleurs, elle n'a pas de tout aimé Paris, elle disait qu'elle ne supportait pas les surrealistes, elle disait que sa peinture n'était pas de tout ça. Par contre, elle a cultivé une très belle amitié avec Marcel Duchamp et avec Jacqueline Lambda qui était la femme d'André Breton. Et bon, enfin, parler de Frida, c'est parler de plein de choses, mais c'est aussi parler d'un boom médiatique qui est sorgi dans les années 80 avec la publication de la première biographie de Frida, de Hayden Herrera, même s'il a eu auparavant des livres de Martha Samora, par exemple, ou les agrupements des lettres de Raquel Thibault qui était une amie de Diego Rivera et qui a assemblé toutes les lettres de Frida. mais c'était vraiment avec la publication de la biographie de Hayden Herrera qu'elle est devenue une espèce de boom médiatique. Et aujourd'hui, on parle de Frida et on est traversé par l'image des sourcils qui ont pas maintenant dans tout, dans des sacs, dans des tasses de café, dans des casse-têtes. On est vraiment complètement éloigné de la personne qu'elle était. Elle est devenue un mythe et surtout une figure majeure du marché de l'art, on va dire comme ça. D'ailleurs, il y a Tachin qui vient de le consacrer à un pavé, un livre extraordinaire, très mérité parce que son oeuvre est quand même transcendantale. Je pense que son oeuvre parle des choses qui sont universelles. et Sotheby, je crois, ou Christy va faire une vente aux enchères qui, on présume, qui va arriver à des prix extraordinaires. Donc, voilà, on parle de Frida, on parle de toute une série d'éléments qui n'ont rien à voir avec ce qu'elle était vraiment. Et moi, c'était peut-être le premier défi que j'ai eu quand j'ai commencé à faire ces oeuvres, donc entre 2012 et 2019 et 2017. Et quand j'ai commencé à écrire ces livres, c'était déjà d'essayer de franchir cette barrière médiatique pour arriver vraiment à l'histoire d'une personne, d'une femme mexicaine qui était peintre, qui avait habité dans une maison toute sa vie, qui avait un rapport très particulier avec sa maison et une maison qui est quand même mythique parce qu'il y a eu des invités de grands rénoms dans cette maison. Des cinéastes, des écrivants, des musiciens, des compositeurs. Trotsky a été exilé dans cette maison aussi, donc c'est quand même une maison qui a une richesse en soi extraordinaire. Et c'est avec la maison et pas les musées que je voulais être en contact, c'était avec la personne et pas les mythes que je voulais être en contact. La maison joue un très grand rôle, cette maison qui était une plaque tournante, intellectuelle, artistique, etc. Elle joue un très grand rôle parce que vous dites ce que Frida m'a donné, mais c'est pratiquement aussi ce que la maison bleue m'a donné, ce que la maison, parce que l'importance même d'un point de vue architectural de la maison dans votre travail est énorme. C'est tel meuble qu'il y avait dans la maison de Frida que vous imaginez. En quoi cette maison vous a tellement touchée ? Est-ce que c'est parce que c'était cette plaque tournante extraordinaire ? Est-ce que ça vous rappelle votre maison en Venezuela, votre maison natale que vous évoquez aussi, bien sûr ? Oui. Alors, c'est vraiment, je pense que c'est un dialogue entre cette maison de Guamá qui était une maison de mon enfance au Venezuela et la maison bleue au Mexique. Déjà, il y a quelque chose c'est que mon père était architecte donc moi j'ai eu une relation avec la maison vraiment comme un espace de vie de construction d'une identité, de construction d'une culture et de construction d'une mémoire qui est tout à fait particulier et je pense que c'est ça aussi qui me rend particulièrement sensible aux maisons. En fait, déjà, dans ma démarche en tant que peintre, mon sujet a été toujours porté sous la mémoire des lieux intimes donc la maison de Frida était quelque chose de cohérent déjà dans ma démarche et dans mon parcours et après, il y a bien sûr une empathie profonde avec la culture mexicaine pas seulement par l'architecture parce qu'on parle de l'architecture coloniale mais la maison bleue par exemple au départ n'était pas vraiment une maison coloniale c'était une maison créée au début du XXe siècle très inspirée de l'architecture néoclassique française comme la plupart des bâtiments au Mexique et c'était dans les années 30 que Diego Rivera et Frida Kahlo ont réhabillé cette maison dans une identité très mexicaine qui vient aussi de la culture coloniale qui est un comment aussi avec la culture du Venezuela donc ça c'est déjà une chose mais je pense que c'est en fait on parle d'une personne qui est née et qui est décédée dans cette maison déjà ça c'est pas un détail c'est-à-dire c'est toute une vie qui se raconte à travers la chronologie d'une maison est-ce que sa maladie justement lui faisait entretenir un rapport particulier à cette maison parce qu'elle avait aussi quand même du mal à se déplacer oui donc elle avait vraiment passé des périodes d'immobilité mais en même temps ça ne voulait pas dire qu'elle a passé toute sa vie dans un lit en fait elle était une personne très vitale très vigoureuse quand elle le pouvait quand la santé sa santé le permettait mais c'est vrai que la maison a accompagné les réformes de la maison ont accompagné un peu l'état de santé de Frida et aussi des événements qui sont liés par exemple quand Trotsky avait été reçu à la maison Diego Rivera avait décidé d'acheter le terrain à côté qui était un terrain vide parce qu'on craignait des attentats et les jardins s'est agrandi et on construit par exemple une pyramide pour ébéger la collection des pièces précolombiennes de Diego enfin il y a plein d'événements dans la vie de ce couple et dans la vie de Frida qui vont marquer des réformes dans la maison une chose une chose me frappe beaucoup dans votre travail c'est qu'il y a une grande tradition de scènes d'intérieur évidemment dans la peinture mais que très souvent il y a peu de peintres qui se focalisent sur ce thème et quand il y a un intérieur généralement on a une fenêtre qui donne sur un paysage quelque chose comme ça or c'est pas du tout ça dans votre travail c'est uniquement des scènes d'intérieur et très souvent même des détails d'intérieur que ce soit dans le dessin ou que ce soit dans la peinture oui alors ça c'est très particulier parce que cette façon de travailler sur les détails est quelque chose qui nourrit pas seulement ma peinture mais aussi mon écriture dans le sens que même dans la recherche c'est à dire j'ai effectivement été dans les musées Firdacalo pour consulter les archives du musée j'ai lu énormément d'ouvrages des historiens qui ont vraiment consacré leur vie à une recherche approfondie sur l'histoire de Frida mais parfois ce qui m'intéressait c'est vraiment les détails qui passent presque inaperçus dans une biographie et c'est à partir de ces détails que je construis une scène que je construis une mise en scène et que je vais révéler parfois des choses autres donc moi je pense par exemple à un tableau dont je parle dans les livres ça s'appelle Les femmes de Diego et quand j'ai parcouru les musées j'ai vu une série des archives qui ont été préservées telles qu'on Frida les entretenaient et dans un des archives il y a les lettres des amants de son mari donc déjà ça je trouve très courageux de classer et de vraiment organiser les lettres des amants et c'était donc dans un meuble avec voilà un archive et c'est cet détail-là qui m'a menée à faire un tableau qui s'appelle Les femmes de Diego où on voit cette salle presque vide où il a seulement où il a les meubles et les seuls objets qu'on voit c'est cette archive et au fond parce qu'il y a tout un travail de frise sous chaque tableau qui vont raconter un peu la scène invisible enfin des éléments invisibles de cette scène c'est une allusion à un tableau d'elle c'est des plantes qui s'appellent succulentes et dans un autoportrait de Frida où elle s'est peignée avec les cheveux détachés elle a mis en derrière dans la scène ces plantes qui poussent des roches volcaniques alors c'est des contextes très inhospitaliers pour qu'une plante puisse pousser et cela veut dire que c'est une plante très forte mais aussi très fragile c'est-à-dire si on la manipule pas avec la délicatesse qu'il faut elle se casse mais elle peut aussi repousser ailleurs et je trouvais que cet élément-là était vraiment une métaphore de cette vulnérabilité de cette femme qui acceptait toutes les histoires parallèles de son mari en même temps de son peur de l'abandon et en même temps de la force qu'elle avait d'amener une relation comme ça donc voilà c'est cet élément qui m'a permis de construire un tableau et qui m'a permis de raconter cette histoire et c'est vraiment une façon de travailler dans la peinture et dans l'écriture c'est votre premier roman Rosa Maria qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas voulu simplement peindre des tableaux mais que vous avez voulu organiser ce dialogue entre l'écriture et la peinture pour ce livre précisément c'est la première fois que vous le faites oui c'est la première enfin moi je c'est la première fois que j'écris un roman mais j'écrivais des textes depuis longtemps enfin je ne me suis jamais proposé vraiment à le faire à écrire un livre un roman mais je pense que déjà il y a quelque chose qui m'est arrivé lors d'une des expositions justement j'avais passé peut-être trois ans sans voir mes tableaux parce qu'il appartenait déjà à une collection privée et j'étais donc invitée à organiser une exposition pour montrer ces tableaux donc je me suis rendue sur place et les tableaux sont arrivés après et c'était en regardant ces tableaux que j'avais fait trois ans peut-être auparavant que je me suis rendue compte que la peinture enfin l'objet le tableau est aussi un objet de mémoire c'est-à-dire quand je suis en face de la couche picturale et que je vois les traits chaque trait chaque les traits du pinceau je me souviens aussi des moments où j'étais en train de les créer qu'est-ce qui m'est traversée à ces moments et un travail si long donc c'était un travail de cinq ans que j'ai consacré à créer ces oeuvres on peut vivre tellement de choses donc on peut perdre un pays on peut perdre un père on peut gagner une fille on peut changer des pays enfin la vie continue c'est pas que la vie est suspendue pendant cinq ans on continue à vivre et toutes ces toutes ces expériences qui sont des expériences personnelles quelque part sont aussi imprimées dans cette couche pictorique alors cette couche pictorique elle est invisible si je ne la partage pas à travers des mots je ne sais pas à quel point je pourrais la partager et ce livre est fait justement de cette matière invisible des tableaux donc ce ne sont pas des mémoires mais c'est quand même un retour sur vos propres années de travail de peintre à travers ce parcours autour de Frida oui et c'est un moment très particulier parce que comme je vous dis je commençais ce travail au Brésil je venais de quitter la France pour la première fois j'avais séjourné en France pendant sept ans et je suis arrivée au Brésil pour pour des circonstances personnelles donc j'étais en centre ma fille est née en même temps je voyais ce qui s'est passé au Venezuela donc mon pays d'origine quelque part c'était un peu l'écroulement des repères des repères culturels et familières et affectifs et cependant j'ai continué à construire cette série d'oeuvres et palais sous cette maison mais finalement je parlais de ma maison à moi au Venezuela qui était en train de se perdre et je parlais du père de Frida alors que mon père venait de décéder et donc voilà c'est des rapports en même temps vous n'êtes pas naïf il n'y a pas une forme d'identification comme ça à Frida vous ne vous prenez pas pour Frida Kahlo à aucun moment non mais vous gardez vous gardez cette distance humoristique en disant voilà je suis parfaitement consciente des phénomènes d'identification qu'il pourrait y avoir mais je n'y tombe pas je n'y succombe pas je pense que de toute façon ça serait complètement absurde que je me prétends pour être Frida Kahlo mais je suis une peintre quand même je suis une femme et je suis latino-américaine donc il y a des sujets qui m'approchent à une compréhension de Frida qui sont particuliers et enfin comme d'autres femmes ou d'autres peintres enfin on n'est pas restreint à une question culturelle non plus mais mais c'était et puis quand je pense que quand on se consacre à une recherche sur quelqu'un je pense même des autres des autres des historiens par exemple qui passent des chercheurs d'université qui passent toute leur vie à travailler sur un thème quelque part il y a quelque chose de très personnel dans cette choix et c'est pas une question des 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 prétentions mais des compréhensions Vous dites vous évoquez la fonction mémorielle en quelque sorte de vos propres tableaux quand vous voyez vos tableaux ça vous rappelle tel ou tel élément de votre vie mais est-ce qu'on pourrait en dire autant après tout quand on voit un film on revoit les circonstances dans lesquelles on vivait au moment où on l'a découvert pour la première fois ou quand on entend une musique même une simple chanson quelquefois suffit à raviver des souvenirs est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond dans le geste pictural précisément est-ce que c'est simplement une espèce d'effet comme ça d'anecdote qui vous revient à l'esprit ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond dans le travail de peintre que vous retrouvez Alors je pense souvent que c'est une sorte de danse entre l'inconscient et la conscience des choses parfois je pense que l'écriture aussi on se laisse importer par une voix et on suit cette voix si on a le recul de questionner cette voix peut-être on ne se laissera pas importer et de la même façon avec la peinture il y a une sorte d'inconscient c'est-à-dire il y a un bagage il y a des choses qui sont vécues il y a des choses qu'on a vues on ne peut pas on ne peut pas nier ces influences mais on les digère et ils vont sortir autrement ou ils vont sortir dans un autre moment et puis les moments des reculs où on regarde ce qu'on fait et on les comprend alors c'est très difficile d'avoir une conscience au moment qu'on les fait à l'acte de créer je trouve mais les regards qui viennent après au même peinant ça c'est très révélateur au-delà des rapprochements qu'on peut faire entre Frida Kahlo et vous est-ce que vous sentez qu'il y a une proximité dans la technique même dans l'approche de la peinture parce que c'est un petit peu l'impression qu'on a quand on lit ce livre mais je ne sais pas si c'est une impression abusive ou pas bon moi je pense que je suis très admirative de la façon dont Frida alors il y a une anecdote il y a un texte une réponse qu'elle avait dit à un moment donné elle disait moi je pense d'une façon très franche c'est-à-dire très soigneuse il avait une sorte d'effort pour vraiment travailler au minimum de détail et ça c'est une maîtrise que moi je n'allais pas donc mais sans doute c'est une maîtrise qui me nourrit qui m'influencit mais après c'est des thèmes enfin c'est des sujets des univers tellement différents c'est-à-dire déjà par son son histoire de vie qui est tellement différente de la mienne je 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 crois pas qu'il s'agit d'un qu'on puisse faire un parallèle ni par le contenu ni par la façon de peindre après bien sûr quand je pense à ces tableaux enfin par exemple c'est que la nourrice moi tellement délicat où chaque goutte de lait on dirait qu'il s'est peint avec des aiguilles tellement fins bien sûr que forcément c'est des choses qui m'ont marqué et qui m'ont amené à travailler la peinture la peinture autrement est-ce qu'il n'y a pas aussi en commun une façon un rapport à l'espace moi je suis très frappé par votre rapport à l'espace dans ce livre pas seulement dans vos tableaux mais aussi dans votre écriture précisément parce que il y a des choses même assez drôles je dois dire parce que Rosa Maria donc raconte qu'elle elle arrive en résidence donc en se couvrant des recollets et puis quand on arrive en résidence ça veut dire qu'on dispose là elle va disposer d'un atelier elle va disposer elle va avoir de la place elle va avoir du temps pour travailler tout ça c'est très bien mais j'ai l'impression qu'un artiste a peut-être aussi besoin de son environnement personnel pour pouvoir travailler et que quand vous vous retrouvez dans cet espace qui est un espace certainement confortable agréable etc mais qui n'est pas le vôtre qui ne vous est pas familier vous mettez très longtemps à trouver vos marques vous ne savez pas c'est raconté de manière assez comique mais elle essaye une installation puis une autre installation puis ça va pas comme ça puis il faudrait mettre ça devant la fenêtre et puis il faut le déplacer on a l'impression que vous tâtonnez très longtemps avant de créer autour de vous un espace familier qui est nécessaire à votre travail oui et c'est quelque chose qui est assez logique parce que autre l'effet de n'importe quel peintre n'importe quel artiste a besoin de recréer ses repères pour commencer effectivement à produire son travail avec moi c'est encore plus important puisque c'est vraiment le sujet principal de mon travail c'est vraiment l'espace intime donc retrouver ses repères dans une résidence qui est quand même une maison temporaire et dans une enfin moi je parle aussi de cette condition d'immigrer dans ce sens c'est aussi une façon subtile de parler de comment une personne qui est un peu déracinée d'où il vient se transplante ailleurs se transplante ailleurs et trouve ses repères donc c'est pas annuler l'espace tel qu'il est c'est l'accepter et s'investir en lui autrement pour que ça puisse fonctionner donc c'était très drôle de l'écrire mais c'est très rigolo parce que c'était effectivement ça pendant les trois mois à la résidence des écoliers voilà j'avais trois mois et pendant ces trois mois il fallait produire donc il fallait que je que je que je que je m'approprier de cet espace pour pouvoir y vivre mais c'est de la même façon que je le fais quand je me déménage à un endroit pour des frais enfin pour c'est ce qui fait que le livre de Rosa Maria est un enchantement permanent parce que quand elle parle effectivement on peut penser qu'elle parle de l'aménagement d'espace de mettre telle de brancher telle lampe à tel endroit elle parle aussi effectivement des problèmes de l'immigration des problèmes de l'espace une chose qui me frappe aussi beaucoup je parlais tout à l'heure d'intérieur donc c'est le lieu intime qui est votre sujet de travail mais au-delà de l'intérieur il y a quelque chose aussi de très il y a une importance accordée au meuble au mobilier c'est-à-dire aux choses qui par définition bougent là aussi il y a un tableau qui m'a beaucoup frappé c'est ce tableau avec les chaises par exemple et une chaise qui est tombée qui est renversée qui est hors cadre et qui tout à coup donne un sens complètement différent au tableau vous portez une attention extrêmement il y a une armoire la fameuse armoire de Frida c'est-à-dire des détails devant lesquels on passerait sans pratiquement y porter attention pour vous deviennent lourds de sens en tout cas vous les chargez d'un sens très important oui alors je pense en vous écoutant je pense à une chanson que j'ai découvert il n'a pas longtemps de Philippe Caterine donc il parle des qui enfin un peu de la les objets souvis à leurs propriétaires et ça c'est un sujet qui m'a enfin qui me traverse depuis très longtemps je pense que finalement ce que je c'est dont je parle c'est pas c'est pas des maisons c'est pas des meubles c'est des gens mais parler des meubles c'est une façon de parler aussi les gens ne sont jamais présents d'ailleurs oui ils sont présents à travers ils sont très présents mais on ne les voit jamais oui voilà par exemple cette chaise dans ce tableau que vous parlez je pense que c'est dans un chapitre où je parle beaucoup du courage qu'est-ce que ça veut dire le courage finalement le courage pour prendre mais aussi le courage pour partir en voyage ou pour pour immigrer ou pour pour montrer ce qu'on fait enfin le courage pour s'affirmer enfin le courage dans plein de sens et c'était cette chaise hors cadre c'est presque le dernier geste de la personne qui sort de la scène c'est-à-dire c'est un tableau qui parle de la solitude c'est un moment d'une grande solitude de Frida elle venait de se divorcer de Diego puis après à l'année suivante ils se sont remarqués mais bon c'était un an particulier où elle était elle avait quitté son amant Nick Murray et il est divorcé de Diego elle s'est retrouvée toute seule à la maison c'est-à-dire à la maison de son enfance avec ses souvenirs à elle et ça a dû être vraiment un moment très dur et c'est cette année par exemple qu'elle peint un tableau très célèbre où elle se coupe les cheveux avec des habits d'hommes enfin de Diego assis sous une chaise et elle se coupe avec les cheveux coupés et je pensais à cette chaise quand je l'ai peignée sous ce tableau c'était comme si elle venait de renverser cette chaise comme un dernier geste bon ok c'est l'horreur mais je vais quand même survivre à ça et par exemple c'est à moi dont vous parlez que je pense aussi dans un tableau qui parle de l'enfance de Frida alors quand je me retrouvais en train de faire le premier tableau qui parle de l'enfance de Frida c'est à dire les premières années de la maison bleue qui n'était pas la maison bleue elle était rose déjà en fait je me retrouvais avec un véritable problème c'est que la plupart des meubles originales de cette maison n'existent plus parce qu'avec la santé de Frida la famille a dû hypothéquer la maison vendre des meubles donc il reste vraiment très peu des objets de cette époque mais en regardant les musées j'ai découvert donc un armoire où elle gardait des petits meubles des maisons de poupées or que les maisons de poupées sont parfois une allusion à la maison d'enfance enfin et pour elle c'était effectivement ça c'est à dire cette miniature des maisons qu'elle gardait dans cet armoire était la maison de son enfance perdue et c'était sous ces meubles des maisons de poupées où je me suis inspirée pour faire tous les premiers tableaux avec des éléments que je ne trouvais pas dans le musée mais qui étaient dans cette maison de poupées qu'elle gardait et bon comme ça évidemment un meuble qui renferme des maisons au lieu que ce soit l'inverse c'est évidemment un sujet pour vous c'est un peu frustrant forcément de parler d'un livre de parler de tableaux sans qu'on les ait sous les yeux mais vous pourrez les avoir sous les yeux vous pourrez les regarder vous les trouverez dans le livre et ce que je dois préciser c'est que le texte de Rosa Maria n'est jamais un commentaire de ces tableaux c'est encore autre chose c'est une façon de marier le texte et l'image d'un point de vue technique vous avez dû avoir du mal quand même à convaincre l'éditeur parce que Zulman n'est pas du tout un éditeur de livres d'art de beaux livres or c'est un livre qui a dû être qui est sur un très beau papier c'est un très beau livre alors vraiment un beau livre au vrai sens du terme cette fois ça a dû être quand même compliqué c'est compliqué à fabriquer pour l'éditeur compliqué qui publie plutôt des romans qui publie pas des livres illustrés d'habitude comment avez-vous fait comment ça s'est passé en fait c'était vraiment un rencontre passionnant entre l'éditrice Laure Leroy et la graphiste Laure Schoffelberger qui a travaillé dans la mise en page de l'ouvrage et c'était vraiment une construction qu'on a fait ensemble c'est-à-dire je venais avec une histoire avec les images et il avait l'idée d'un livre qui puisse raconter cette histoire à travers pas seulement des textes mais des images et pas en suivant des règles par exemple de roman graphique avec des dialogues mais c'est un autre ton c'est un autre type de texte c'est un texte qui est complètement intimiste donc comment comment travailler cela sans que le texte soit une description d'une image et sans qu'une image soit l'illustration d'un texte parce que c'était pas de tout ça en fait donc c'était vraiment une invitation des éditions sous le main sous la base d'une histoire qui existait déjà et après je pense que c'est le livre lui-même et ça c'est peut-être une façon de travailler qui vient aussi de la peinture c'est que parfois je pense qu'une oeuvre elle a une vie propre elle dit comment elle doit être faite elle dit comment elle doit être construite elle dit qu'elle va être le format par exemple quand je pense en tableau je pense à une image et cette image vient avec le type de matériaux avec le type des traits avec les formats et de la même façon ce livre il avait une vie propre il disait comment il voulait être construit et on l'a suivi en tout cas c'est un travail très exigeant pour vous parce que je vois le livre a été écrit en espagnol bien entendu il est bien entendu c'est le cas en tout cas il a été traduit par Margot Nguyen-Beroux et par vous-même c'est à dire que vous avez mis la main à la patte là aussi y compris sur la traduction c'est vraiment un travail sur lequel vous avez été extrêmement impliqué oui très impliqué parce que je pense que c'est un peu valable pour toutes les personnes qui vont publier un premier roman on est très on veut vraiment que tout soit parfait que tout soit au mieux possible au moins pas parfait mais au plus juste de l'intention qu'on a et moi j'écris tous les textes originalement en espagnol la traduction était magnifique de Margot mais après il y a aussi je ne pourrais pas écrire le livre en français parce que je n'ai pas la maîtrise de toutes les subtilités de cette belle langue mais je pouvais quand même comprendre aussi une phrase portait l'essence que je voulais qu'elle a au départ parce que c'est parfois des textes qui ne peuvent pas être pris au premier dégré c'est à dire il y a une lecture qui s'est fait aussi entre lignes et cette lecture entre lignes qui est aussi peut-être liée à la sonorité pour moi en tout cas quand je lis un texte j'ai écouté la voix enfin le lire en voix haut et je trouvais qu'il y avait des choses qui pouvaient être plus justes par rapport à mon intention et puis c'est aussi avec une discussion avec des questionnements avec l'éditrice aussi donc voilà c'était un travail très soigné du point de vue par la traductrice par l'éditrice et par moi-même qu'est-ce que ce livre a changé pour vous parce que c'est quand même une première expérience inédite d'une certaine manière c'est votre premier roman vous étiez peintre voilà romancière est-ce que ça veut dire que vous vous orientez vers un travail où vous allez associer l'écriture et la peinture où vous avez des projets d'écriture et des projets de peinture qui sont indépendants les uns des autres oui bon je pense que la démarche les propos picturaux est quand même quelque chose qui est très dans l'origine pour moi des choses après la possibilité des créations à travers l'écriture c'est quelque chose que je découvre avec ces livres et qui a été vraiment très plaisant très très dur parfois mais très passionné parfois mais très très riche et bien sûr que j'aimerais continuer à travailler dans une sorte de construction entre l'image et les textes je ne sais pas si je pourrais faire un livre sans sans ce dialogue avec les images parce que c'est quand même des choses qui sont très liées à ma façon de créer mais bon en même temps je ne me mets pas des classements où peut-on voir vos expositions parce que je vois que vous avez exposé un peu partout dans le monde y compris en Corée d'ailleurs est-ce qu'actuellement par exemple on peut voir vos tableaux quelque part oui alors actuellement je fais une exposition avec la galerie Saint-Sévéran c'est un espace institutionnel en fait à Paris c'est dans le cinquième arrondissement à côté de l'église Saint-Sévéran donc c'est un petit espace une petite boîte voilà qui existe depuis 30 ans et qui est habité par différents artistes au long de ces 30 ans des artistes des renoms et où on invite des des commissaires des différents musées pour travailler sur la sur la programmation culturelle et moi j'étais invitée par Odile Bourlerot qui est la commissaire du musée d'art moderne de la ville de Paris donc elle m'a fait cette invitation pour travailler à une triptyque pour cet espace et donc c'est une triptyque qui s'appelle espace infini intérieur infini je pense beaucoup à une question que vous venez de me poser justement ces espaces qui sont qui ont une continuité et cette façon de regarder l'espace justement donc c'est c'est un intérieur infini c'est pas un paysage externe mais c'est un paysage interne donc ça c'est une exposition qui a lieu actuellement actuellement oui jusqu'à décembre jusqu'à décembre bon alors on peut encore se dépêcher d'y aller peut-être avez-vous des questions que vous aimeriez poser à Rosa Maria il vous suffit de lever la main puis on vous passe un micro merci oui non il n'y en a pas oui bon ben je voilà le micro arrive oui merci je me demandais quelle place vous assigniez au tableau par rapport au mobilier dont vous parlez dans vos tableaux il y a des meubles quelle est la place d'un tableau parmi ces meubles et pour vous comment vous pouvez les lâcher pour qu'ils aillent dans d'autres maisons bon je pense un tableau un tableau est une fenêtre dans le temps est une fenêtre vers un autre univers est une fenêtre vers un paysage soit interne soit externe et c'est aussi comme je disais tout à l'heure un objet dépositaire des mémoires pas seulement la mémoire de l'artiste qui l'apprend mais aussi des propriétaires de ces tableaux c'est à dire moi je me rappelle par exemple ma maison d'enfance je me rappelle des tableaux qui font partie de mon bagage mémoriel affectif culturel c'est à dire ça fait partie de mes liens affectifs et j'espère que je fais un tableau et quelqu'un décide de les prendre pour soi qu'il trouve aussi un lieu d'affection dans la maison de l'autre pas d'autres remarques pas d'autres questions juste une dernière question un peu indiscrète que je voudrais poser Rosa Maria est-ce que vous seriez tenté par faire un travail de peintre ou d'écrivain ou les deux sur votre propre maison d'enfance parce qu'on a quelquefois le sentiment que vous avez parlé de Frida Kahlo pour mettre une distance un petit peu puisque vous parlez quand même de votre la maison bleue c'est pas la vôtre mais votre maison d'enfance est très présente quand même dans votre travail est-ce que c'était une façon de mettre une distance de ne pas être dans l'autobiographie au premier degré en quelque sorte qui fait que vous avez pris ce biais de Frida Kahlo il y a sans doute d'autres raisons mais est-ce que celle-là a pu jouer je pense que je pense qu'il y a une distance qui nous permet cette projection enfin cette distance permet aussi une projection mais permet parfois de parler des choses qui sont pas si évidentes de parler peut-être au premier degré mais en tout cas le thème de ma maison d'enfance a été vraiment un thème qui m'accompagnait tout au long de ma carrière en tant que peintre et vraiment enfin la plupart de mes tableaux surtout les premières années je les ai consacrés à cette maison d'enfance et c'était seulement en 2010 par exemple quand je je me suis permis d'aller vers chez quelqu'un d'autre donc la première personne que j'ai choisie c'était Lorca c'était un écrivain voilà et c'était en Espagne j'avais fait une visite en Andalousie qui a été très révélatrice parce que déjà Venezuela est une ancienne colonie espagnole on sait que la plupart des colonisateurs espagnols venaient de la région d'Andalousie donc je me retrouvais dans un contexte qui était très familière par rapport à la façon de parler et et puis l'architecture arabe est la première influence de l'architecture coloniale aussi où les jardins sont les cœurs de la maison et donc cela m'a fait peindre la maison de l'autre comme une façon aussi de peindre la mienne mais cette maison d'enfance c'est vraiment un thème que je viens souvent dans la peinture d'ailleurs par exemple les tableaux que j'expose actuellement à la galerie Saint-Sévéran sont de la maison d'enfance de Guamma et dans les livres aussi bon c'est pas je parle beaucoup de cette maison je fais des plans sur cette maison des dessins mais je pense que cette distance m'a permis aussi de regarder ma propre histoire et ma propre maison autrement qu'elle se révèle aussi pour moi même d'une autre façon Juste une dernière remarque Rosa Maria vous disiez tout à l'heure que Frida Kahlo qui est considérée comme un très grand peintre et à juste titre a longtemps été considérée comme la femme de Diego Rivera point final est-ce que ça a été difficile pour vous de vous imposer ou de vous lancer dans la peinture en tant que femme sachant que il y a toujours cette difficulté du regard des autres et je constate d'ailleurs que vous prenez souvent un biais ou vous parlez de Lorca ou vous parlez de Frida Kahlo ou comme si vous ne vous autorisiez pas d'une certaine manière à vous mettre sur le devant de la scène je pense que je me le permets parfois oui dans le livre dans ma peinture il a mais c'est c'est vrai que c'est un peu avec une certaine poudre mais pas en yant ma particularité au contraire je trouve que la seule façon de parler à l'autre c'est à travers de ce qu'on est autrement enfin et aussi comprendre l'autre c'est à partir de comprendre aussi d'où on vient ou ce qu'on est par rapport à être peintre en tant que femme oui bon mais c'est c'est un peu le même problème qui 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 beaucoup des femmes aussi je trouve au Brésil en particulier j'ai eu énormément de difficultés alors c'est pas par hasard que je suis revenue en France parce que pendant ces sept ans j'avais développé tout ce travail que je n'ai montré qu'hors le Brésil parce que j'ai été invitée par la France pour vous le montrer à l'Institut français de Madrid ou par la fondation Hermès à Séoul enfin c'est voilà c'est ici où je trouvais quelque part une possibilité de partager ce que je fais et de continuer à le faire surtout parce que si je ne le partage pas je avec des grandes difficultés que je pourrais continuer à les construire après comment on est classé ou comment on est décrit enfin alors ça c'est ça c'est un problème qui qui ne m'appartient pas dans le sens quand je par exemple quand j'avais été alors il y a une très belle histoire c'est en 2011 j'avais envoyé un dossier avec des oeuvres que j'ai créées sur plein des salons et parfois on me disait non ou on ne me répondait même pas et puis je me posais des questions je me disais mais ce que je fais c'est vraiment contemporain c'est à dire aujourd'hui on voit tous les langages qui sont possibles c'est extraordinaire avec l'installation la vidéo les nouvelles médias et moi je continue avec un pinceau avec de l'huile et ce que je fais c'est contemporain et la réponse est venue quand le salon de Montrouge m'a sélectionné pour montrer mon travail dans ce salon qui était consacré à l'art contemporain donc là je me suis dit ok c'est pas la question que je dois me poser ce que je dois faire c'est de continuer à travailler à produire à créer des choses comment je serais classifiée si ça va être peintre contemporaine ou pas femme ou latino-américaine c'est pas mon problème continuez c'est tout ce qu'on peut vous dire et on était très heureux de partager ce moment et cette exploration avec vous Rosa Mario je rappelle que le livre donc de Rosa Maria Undasuki ce que Frida m'a donné est publié aux éditions Zulma traduit par Marc Grun-Guyen-Beroux et l'auteur et qu'on peut le trouver bien sûr à la librairie où vous allez signer les livres maintenant je suppose donc on va pouvoir vous retrouver et tout de suite enfin dans un petit moment dans une petite demi-heure Pierre Bailly et Emmanuel Salas que seront en entretien avec la complicité de Sarah Polacci merci à vous et bravo Rosa Maria merci merci à vous tous merci à vous 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 merci à vous